C'est la France qui a été choisie pour organiser les prochains championnats d'Europe de football. En 1984, elle sera qualifiée d'office. La hausse des prix pour le mois de novembre, plus 0,9% chiffre provisoire, on dépassera les 14% à la fin de l'année. Pas de candidat communiste aux prochaines élections législatives partielles, c'est exceptionnel. Le PC veut aider le PS. Officiel, Andrei Sakharov a terminé sa grève de la faim. Sa belle-fille aura son visa de sortie demain. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La France, déjà qualifiée pour la Coupe du monde de football l'année prochaine en Espagne, sera également qualifiée pour les prochains championnats d'Europe en 1984, mais sans mal qualifié d'office. C'est elle, en effet, qui organisera la phase finale de ce championnat. Tous les matchs se disputeront dans plusieurs villes françaises. Ainsi, on a décidé, il y a deux heures, le comité exécutif de l'Union européenne de football réunit à Zurich à l'unanimité. Nous allons maintenant voir ce que cela va faire pour les sportifs français. Et oui, cette fois, c'est sûr, et les supporters peuvent se réjouir. La phase finale du championnat d'Europe des nations aura lieu en France en 1984. Huit pays qui participeront. La France sera qualifiée d'office en tant que nation organisatrice. Les sept autres participants sortiront des poules de qualification. Les huit équipes seront réparties en deux groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe accéderont aux demi-finales dont les vainqueurs joueront pour le titre de champion d'Europe. Au total, quinze rencontres auront lieu. Les douze matchs du premier tour se disputeront. Deux à Paris, à Saint-Etienne, Strasbourg, Nantes et Lens. Un à Marseille et à Lyon. Marseille et Lyon qui accueilleront également les demi-finales. Quant à la finale, elle se jouera à Paris au Parc des Princes. Les sept villes choisies sont desservies par un aéroport et disposent d'une infrastructure hôtelière capable d'héberger officiel, arbitre et délégation. Chaque délégation comprenant au minimum 25 personnes dont 20 joueurs. Les sept stades prévus représentent plus de 370 000 places. En admettant qu'ils fassent le plein à chaque rencontre, ce serait près d'un million de spectateurs qui suivraient ce championnat d'Europe. A titre indicatif, les derniers championnats d'Europe disputés en Italie en juin 1980 n'ont pas connu le succès escompté. En 14 rencontres, les stades italiens auraient pu accueillir plus d'un million de spectateurs. Or, ces 14 rencontres n'ont été suivies que par 350 000 spectateurs, soit le tiers de ce qu'espéraient les organisateurs. Une mauvaise surprise qui, cependant, ne devrait pas se reproduire en 1984 en raison de la situation géographique privilégiée de la France. Les pays frontaliers tels l'Allemagne de l'Ouest, championne d'Europe, la Belgique finaliste, l'Italie et l'Espagne devraient se qualifier et attirer par la même leurs nombreux partisans. Les prix en hausse de 0,9% sont les chiffres provisoires pour le mois de novembre, chiffres en général confirmés deux semaines plus tard. Le mois dernier, l'augmentation avait été de 1,2%. Alors, c'est pour nous l'occasion de faire le point sur la santé de l'économie française en cette fin d'année. On ne peut parler qu'à l'aide d'indices ou de clignotants. Premier clignotant intéressant, les ventes de voitures. Eh bien, ça redémarre, même si les étrangers sont les principaux bénéficiaires de cette reprise. Enquête, Christian-Marie Monod. Le mois de novembre 1981 a été marqué par un net redressement du secteur automobile. Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 9% par rapport à novembre 1980. Pourtant, les estimations des constructeurs étaient pessimistes en raison de la conjoncture et des grèves à la région Renault et chez Peugeot qui ne permettaient pas de répondre aux commandes. Mais les modèles neufs et les voitures plus économiques ont eu raison de la réticence des consommateurs, et cela depuis le mois d'octobre. Ce qui concerne la 305 par exemple, nous avons pris autant de commandes dans le seul mois d'octobre que nous en avions pris dans le mois qui a succédé le lancement de la 305 en novembre-décembre 1977. Donc compte tenu de ce très bon niveau de commandes, nous nous attendons également à un très bon niveau d'immatriculation et une pénétration qui sera certainement au niveau de celle de la France de l'ordre de 20% au moins. Pourtant, les deux constructeurs français reconnaissent que la pénétration étrangère a encore très fortement augmenté, plus de 27% en novembre, et cela malgré la dévaluation du franc. La profession accuse le taux de change défavorable au commerce intérieur français. Les étrangers ont bénéficié et bénéficient encore d'un avantage de change. Ils sont donc en état non pas de vendre leurs voitures moins chères aux consommateurs français, mais de se faire de bonne marge, de gagner beaucoup d'argent, et par conséquent de réaliser une promotion commerciale qui est tout à fait considérable. Les Allemands disent, vous savez, qu'ils sont heureux comme Dieu en France, c'est tout à fait le cas aujourd'hui, et ils profitent de la situation. La force de résistance des constructeurs français à la poussée étrangère réside dans les nouveaux modèles comme la R9, la Samba ou la Visa. Cette Visa qui a permis à Citroën de remonter la seconde place des marques françaises avec la production de novembre. Si l'optimisme revient, les constructeurs restent assez sceptiques. Je pense qu'un mois ne fait pas le printemps, surtout le mois de novembre, mais je pense que l'année prochaine devrait être une année probablement meilleure que l'année 1981 qui a été difficile un peu pour l'automobile française. Pas catastrophique, mais difficile. L'industrie automobile française est entrée dans une phase de reprise. Reste à trouver l'automobiliste qui acceptera de payer de 30 à 40 000 francs un modèle dit économique. Alors au-delà de ce seul exemple de l'automobile, un document de l'INSEE nous permet de faire le point sur les premiers mois de la gestion maurois de l'or, mais aussi de jeter un coup d'œil sur les prévisions du premier semestre 82. Il y a repris, c'est certain, mais on attend toujours celles des investissements qui doivent prendre le relais de la consommation, Philippe Sassier. Oui, en tout cas, la première constatation, elle est de taille. Il n'y a pas eu pendant ces six mois écoulés le dérapage annoncé sur les prix, sur les salaires. Il y a même eu un léger fléchissement du pouvoir d'achat regardé au troisième trimestre de 1981, moins 0,2. Actuellement, la reprise qui est constatée sur ce pouvoir d'achat et celle qui est prévue, plus 0,5 au premier trimestre de 1982, bien, elle est due surtout à l'augmentation de tout ce qu'on appelle les prestations sociales. Alors donc, la consommation s'accélère, c'est tout à fait net. Est-ce que les achats des ménages tirent bien la reprise, comme on dit ? Ah ben ça, c'est certain. C'est dans les rayons des grands magasins, c'est dans l'activité industrielle que l'on constate actuellement cette reprise. Il faut dire aussi, Patrick, que les Français parlent un petit peu moins. Mais même si cette consommation se ralentit un petit peu, dit l'INSEE, elle doit assurer jusqu'au début de l'été une bonne activité industrielle. Donc, en principe, comme prévu, on pourra assurer les 3% de croissance qui étaient prévus. Ces fameux 3% de croissance, c'était, vous le savez, c'est, vous le savez, le pari de Jacques Delors. Eh bien, il semble tout à fait réalisable, d'autant plus que nos exportations devraient continuer de progresser pendant le premier semestre 1982, un petit peu moins rapidement que maintenant, mais enfin, progresser quand même. Et avec la consommation des ménages, eh bien, nos ventes à l'étranger constituent le deuxième moteur de cette reprise. Alors, croissance, c'est un peu abstrait. Chômage, en revanche, ça dit quelque chose aux gens qui nous regardent. Qu'est-ce qui va se passer pour le chômage ? Ah oui, toujours abstrait la croissance. Le conseiller Charles Pompidou disait « On ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance. » Alors, le chômage, malgré cette reprise, le chômage va continuer d'augmenter pendant le premier semestre de l'an prochain. Vous voyez, ça, c'est des chiffres corrigés des variations saisonnières, comme l'on dit. 1 843 000 novembre 1981, 1 950 000 juin 1982, donc environ 100 000 chômeurs de plus. Il faut dire qu'à partir du second semestre 1982 d'Illinsee, le chômage ne devrait plus augmenter. Parce qu'à ce moment-là, toutes les mesures en faveur de l'emploi devraient avoir un impact. Ce qui signifie que 1982 pourrait marquer la stabilisation du chômage, voire même une légère régression. Bon, alors, la grande inconnue, c'est toujours les investissements des entreprises. Ils vont ou non investir. Là, on joue ce radne, ne vois-tu rien venir ? Effectivement, pour que cette reprise se confirme, elle est encore fragile. Pour qu'elle se confirme, il faudrait que les industriels, dont la production augmente, il faudrait qu'ils accroissent leur matériel, c'est-à-dire qu'ils investissent. Faute de quoi ? D'Illinsee, cette reprise va retomber comme un soufflé. Pour l'instant, les prévisions en matière d'investissement sont, il faut bien le dire, assez préoccupantes. Les industriels n'ont pas, pour toutes sortes de raisons, envie d'investir. Il faut dire qu'il y a des facteurs psychologiques, la cherté du crédit, par exemple. Mais vous pensez que le ministère des Finances est assez optimiste ? Le ministère des Finances se montre plus optimiste. En effet, il espère d'abord que les industriels vont se mettre à leur tour, à croire à la reprise. Et puis à la nécessité de reconquérir le marché intérieur, faute de quoi ? Faute de quoi, on aura un certain nombre de problèmes avec notre balance commerciale. Il estime, le ministère des Finances, que les plans lancés par le gouvernement, machines, outils, textiles, jouets, vont avoir des effets. Et il compte sur l'augmentation de plus de 50% des aides financières à l'industrie pour que les industriels se mettent à investir. Le gouvernement bénéficie, en résumé, d'une sorte d'état de grâce, si vous voulez, de la conjoncture pendant 6 mois pour mettre en forme les réformes et la politique industrielle. Mais si les investissements ne prennent pas le relais de la consommation, eh bien la fin de 1982 sera nettement plus sombre que le début. On le saura quand ? Vous savez, l'INSEE fait un petit peu comme une dame qui sur les affiches est automne. Vous vous rappelez, disait, j'enlève d'abord le haut et puis j'enlèverai ensuite le bas. L'INSEE a enlevé le haut. On connaît maintenant à peu près le profil du premier semestre 82. Il faut attendre un petit peu pour qu'elle enlève le bas et qu'on sache de quoi sera fait la fin de l'année. Eh bien c'est du beau. Bon, on attend. Alors puisque nous parlons de Jacques Delors, sachez qu'il a décidé de sévir dans le secteur des engrais. Il y a en effet eu entente entre les 4 gros producteurs, entente sur les prix, ce qui est interdit. La commission de la concurrence a donc porté plainte. Et le ministre a sanctionné une amende légèrement adoucie, 4,5 millions de francs. Usine Nord, la CGT et la CFDT s'entraînent au PDG, Claude Etché-Garay. Les deux syndicats ont quitté la réunion du comité central d'entreprise. Et puis dernier volet de cette actualité sociale, la grève de certains médecins à Paris et à Lille aujourd'hui. Vous savez qu'il s'agit de protester contre la décision de Jacques Ralit de supprimer le secteur privé dans les hôpitaux publics. Vous avez pu entendre à l'antenne de midi les arguments des opposants à ce projet. Nous avons voulu, quant à nous, nous intéresser à ce que certains ont pu appeler le lobby des médecins à l'Assemblée nationale. Jusqu'au changement de majorité, il y a 8 mois, ils représentaient un dixième des députés. Mais aujourd'hui, leur influence a bien décru. Jean-Louis Le Seine. L'infléchissement a commencé au municipal de 1977, dont nombre de notables médecins ont été évincés par le suffrage universel et remplacés déjà par des professeurs ou des instituteurs. Mais l'hécatombe, elle, a vraiment eu lieu aux législatives de 1981. Dans l'ancienne Assemblée, il y avait 45 médecins. Dans la nouvelle, on n'en compte plus que 29. Solde négatif, 13 pour le RPR, 11 pour l'UDF, 1 pour le Parti communiste. Seul le Parti socialiste enregistre un gain avec 9 médecins supplémentaires. Plusieurs causes peuvent expliquer ce déclin. Et d'abord, les changements intervenus au niveau de la couverture des prestations sociales. Si dans le temps entre le médecin et le malade existaient des relevances directes qui faisaient que quelquefois le médecin ne se faisait pas payer parce qu'il se trouvait devant un malade en difficulté matérielle à l'heure actuelle, cette reconnaissance du malade n'existe plus, puisque ce dernier sait qu'à tout coup, le médecin sera payé par la sécurité sociale qui est un service public. Donc le médecin a obligatoirement moins d'impact aujourd'hui. Automatiquement, sur le plan de la natrabilité, il a moins d'impact puisque l'on sait qu'il rend au malade ce qu'il a étudié sur le plan de la science médicale et qu'en contrepartie, c'est la solidarité nationale qui lui assure la subsistance matérielle. Les améliorations dans la prise en charge des soins de santé par l'État n'empêchent pas qu'en choisissant un type de médecine, les Français choisissent un type de société. Il s'agit de savoir si l'on veut que tous les médecins soient salariés, soient fonctionnalisés, soient étatisés ou si on veut maintenir dans ce pays le pluralisme. Et vous savez, la pratique que j'ai ou que j'avais comme médecin qui rentre dans les maisons dans le département de la Lausère, je sais très bien le lien direct, individuel qui s'instaure et je prétends que dans la médecine de demain, ce lien sera encore plus nécessaire. Donc il faut encore plus défendre ce type de distribution pluraliste de soins. Point de départ de la grève de certains médecins hospitaliers et les consultations privées en secteur public. Mais l'opposition, elle, en revient toujours aux malades. Les médecins ne sont pas favorables à la grève. Mais si mes confrères aujourd'hui vont faire la grève, c'est parce que je crois qu'ils sont au bout du rouleau et qu'ils vont faire la grève dans l'intérêt des malades dont ils ont la responsabilité. Et ils feront la grève, j'en suis sûr, à contre-coeur. Est-ce que ce n'est pas un peu facile de se retranger derrière le malable pour des raisons catégorielles ? Il ne s'agit pas de raisons catégorielles. Il s'agit de la qualité de la médecine. Donc il s'agit de l'intérêt des malades. Mais la résistance des médecins face à l'innovation a de tout temps été très vive. A ce degré, on peut même parler de véritable caste. Le changement toujours est mal apprécié parce qu'on n'est pas l'essence conservateur. On ne sait jamais ce que l'on va avoir demain et on sait comment l'on vit. Il est évident que cela risque de rompre avec certaines habitudes, avec certaines traditions. Et c'est cette peur de l'inconnu qui effraie les médecins. Mais j'ai vécu cette période, au moment où on l'a mis en place, plein temps dans les hôpitaux. Ils ne se sont pas pressés au portillon au départ pour prendre le temps plein. Et maintenant, il n'y a absolument aucun problème. De moins en moins nombreux à représenter les électeurs à tous les échelons, les médecins en appellent directement aujourd'hui à l'opinion publique. C'est qu'ils savent bien que, dès qu'on parle de maladie ou de mort, les Français deviennent immédiatement très réceptifs. Voilà qui, de doucement, nous a amenés à la politique avec tout d'abord la préparation des élections partielles législatives qui auront lieu les 17 et 24 janvier. Deux décisions d'état-major. Le PR, le Parti républicain, soutiendra les candidats RPR, ce qui était attendu. Et puisqu'il était beaucoup moins, le PC ne présentera pas de candidats. Et là, c'est exceptionnel, Noël Copain. Eh bien oui, c'est d'autant plus intéressant que le Parti communiste a l'habitude de présenter des candidats à toutes les élections et que ces temps-ci, précisément, il se reproche comme une erreur ou une faute politique de ne pas avoir présenté de candidats aux élections présidentielles en 1965 et en 1974. Alors je crois que la décision prise aujourd'hui peut avoir deux explications. La première explication, très politique, c'est un geste unitaire, un geste de sympathie, si vous voulez, ou d'aide au Parti socialiste, surtout au lendemain d'une intervention du président de la République à la télévision qui a été reconnue par le Parti communiste comme étant positive. Et puis, la deuxième explication est plus tactique. Ça pourrait être une attitude de prudence politique. Après tout, dans des élections de cette nature, les électeurs sont très tentés par le vote utile et le Parti communiste peut peut-être difficilement se permettre un recul électoral, surtout pour des élections qui auront lieu quelques jours ou quelques semaines au moins avant son 24e congrès. Alors, puisque vous avez parlé de l'intervention du chef de l'État hier, qu'est-ce que vous avez retenu, disons, de sa conception du rôle de président ? Eh bien d'abord, et ce n'est pas une surprise, c'est que comme ses prédécesseurs, François Mitterrand, insiste sur le rôle prééminent du président de la République. Mais je pense qu'il y a quand même une nuance et peut-être plus qu'une nuance. Dans le passé, on voyait surtout dans l'élection présidentielle le lien personnel entre le président de la République et la nation, le pays, par-delà ou par-dessus les partis politiques. Le général de Gaulle, d'ailleurs, en lançant l'idée d'une élection aux suffrages universels, disait qu'il s'agissait de renforcer l'équation personnelle du président. Pour François Mitterrand, l'élection n'est pas seulement le choix d'une personne, c'est aussi et surtout le choix d'une politique. Elle n'est pas une sorte de délégation personnelle du pouvoir. Mais elle est un contrat, il insiste beaucoup sur ce terme, un contrat sur l'application d'un programme. Bon, mais là, il y a une contradiction avec l'idée d'un président pour tous les Français. Oui, et d'ailleurs, François Mitterrand, qui dans le passé ne s'est pas gêné pour critiquer ses prédécesseurs, qu'il accusait, je crois que la formule est de lui, de vouloir sur le terrain jouer à la fois l'arbitre et le capitaine de l'équipe. Mais il avoue aujourd'hui qu'il s'agit d'un problème angoissant. Il y a beaucoup réfléchi, mais il revient toujours à cette idée, c'est qu'il est élu par une majorité pour une politique. Alors, à partir de là, que devient l'unité nationale ? Il y a à défaut de solution deux pistes. La première piste, c'est que si l'on ne peut pas avoir l'unanimisme, il faut au moins chercher à vivre ensemble, d'où le sens d'ailleurs de son appel au patron, ne soyons pas des adversaires, mais des partenaires. La deuxième piste, c'est à beaucoup plus longue échéance. Vous vous souvenez sans doute de cette phrase dans laquelle, hier soir, François Mitterrand rappelait que ses prédécesseurs avaient pu prendre des grandes décisions qui avaient été très discutées, mais qui ensuite avaient été reconnues par l'histoire et par les Français. François Mitterrand, qui a le sens de l'histoire et qui pensait sans doute d'ailleurs à ce moment-là surtout au général de Gaulle à ses grandes décisions sur la politique étrangère et la défense. François Mitterrand, qui a le sens de l'histoire, pensait sans doute qu'un jour, il y aurait peut-être une unanimité rétrospective sur ce qu'il fait aujourd'hui et que les apports du socialisme appartiendraient au patrimoine national comme les apports du gaullisme. La CGT s'est déclarée satisfaite d'entendre le chef de l'État réaffirmer que le rythme des réformes serait maintenu, mais invite les travailleurs à se montrer extrêmement vigilants quant à l'évolution de leur pouvoir d'achat. Sinon, dit la centrale, gare à la déception. Quant à Jean Le Canouet, il a jugé ce matin sur Europe 1 que les propos du chef de l'État hier n'étaient que propos bénins mis au service d'une ligne dure. Les incendies de forêt dans le sud du pays ont touché 170 hectares sur la côte d'Azur et beaucoup plus en Corse, d'où nous viennent ces images. Après la Kassanitsa et le petit village de Kazabian, qu'il y a 10 jours, ce sont les bords du Golo qui ont été incendiés au sud de Bastia, à Barqueta, dans une région recouverte de maquis et de châtonniers. Scène de panique dans la nuit autour du village d'Olmo. Vous le voyez, 6 maisons ont été entièrement détruites. La principale raison de ces incendies de décembre, la sécheresse, bien sûr, qui fait des ravages dans tous les pays méditerranéens. C'est particulièrement sensible en Espagne et au Portugal. Daniel Bilalian, notre envoyé spécial dans le sud de l'Espagne, s'est intéressé aux conséquences économiques de ce phénomène naturel. Sont ces cas au sud de Tolède, midi, début décembre. La rue principale, un vélo passe, le ciel est bleu, le soleil plombe à la verticale. Normalement, c'est la saison des grandes pluies d'automne. Les habitants n'ont le droit qu'à 5 litres d'eau par jour, distribuées une fois par semaine. Depuis le temps qu'il fait beau, l'humidité a complètement disparu de l'air, les enfants et les adultes toussent et souffrent de bronchite. Mais avant tout, avant les hommes même, c'est la terre qui est malade. La maladie, c'est la sécheresse. Les oliviers ont des verres enfermés à l'intérieur, à l'intérieur de l'olive. Petite bestiole. Elles sont toutes détruites, les olives. Je crois qu'il y en a très peu en bon état. Là-bas, elles sont exactement pareilles qu'ici. L'Espagne a produit 800 tonnes d'olives l'année dernière et on en attend guère plus de 80 cette année. Des millions de travailleurs saisonniers au chômage. Même chose pour les céréales. 50% de la récolte est en péril. Quand on connaît la place prépondérante de l'agriculture dans l'économie espagnole, on prend mieux conscience de l'importance de la catastrophe. Une moitié complète du pays, au sud de Madrid, est touchée. La vérité est simple, il ne pleut plus jamais, la terre est sèche, les fleuves sont taris, les barrages et les réserves d'eau vident au deux tiers. La sécheresse a pris toute l'eau, la terre. S'il ne pleut pas, il n'y aura rien en céréales cette année. L'année dernière, ça a été pareil, catastrophique. Parce que tout ce qu'on avait semé n'a pas poussé. Quand on sème, ça se passe bien, mais 4 jours plus tard, les graines sont complètement desséchées et tout crève. Et si ça continue encore comme ça pendant 2 ans, il n'y aura plus rien à faire. La campagne et ceux qui restent en iront. Si ça continue comme ça, c'est la fin de tout le monde. C'est pas simplement notre problème, car pour l'instant, c'est nous qui sommes tondus, mais plus tard, ce sera peut-être tout le monde. Parce que si à la campagne, on ne fait rien, plus rien, plus d'éleveurs et plus rien à manger en ville. Aujourd'hui, les moutons ne broutent plus que la poussière. L'alerte rouge a été décrétée pour 102 villes et villages. A Grenade, il n'y aura plus d'eau fin décembre. L'Espagne n'avait pas connu Paris-Sécheresse depuis 1940. Le maire de Sanseca se bat comme un beau diable pour essayer de faire déclarer son village sinistré. Pour que la zone soit déclarée sinistrée, je crois qu'il faut qu'on meure de soif. Quand ils verront que nous n'avons plus rien à boire, alors là, peut-être. Nous, on a alerté l'opinion publique et fait des déclarations à tout le monde. Le roi, le président du gouvernement, les autorités régionales, la préfecture, tous les parlementaires. A tous ces gens, on leur a dit que la situation à Sanseca était grave. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des zones encore plus gravement touchées comme l'Extramadour ou des villageois n'ont plus que 5 minutes d'eau, des histoires comme ça. Alors nous, on ne nous prend pas vraiment au sérieux. Mais allez demander de l'eau dans une des maisons de Sanseca et vous verrez si le problème n'existe pas. Sanseca, 14 heures, début décembre. Le ciel est bleu, il fait chaud, le soleil a légèrement décliné. A la fin des informations, le bulletin météo n'a laissé aucun espoir. Il fera beau demain, comme depuis deux ans. Dernière nouvelle, Ronald Reagan demande aux ressortissants américains de quitter la Libye, ce qui pourrait désorganiser en partie l'industrie pétrolière libyenne qui dépend des techniciens américains. C'est un nouvel épisode, donc, dans la guerre Kadhafi-Reagan. Alors tout de suite à chaud au téléphone, Edouard Lord, de Washington. Cette décision que vient de prendre Ronald Reagan intervient en fait après une semaine d'une guerre de communiqués que s'envoient simultanément les Etats-Unis et la Libye. On avait déjà beaucoup parlé d'un complot visant à assassiner le président américain et quelques hauts fonctionnaires du département d'État. Depuis trois jours, la Maison-Blanche affirmait même détenir les preuves de ce complot sans jamais vouloir en dire plus. Le démenti apporté par le colonel Kadhafi dimanche dernier dans une interview en direct à la télévision n'a rien changé aux menaces des Américains de stopper toute relation avec le régime du colonel Kadhafi. Et il semble bien qu'en demandant aux Américains qui se trouvent en ce moment en Libye de rentrer aux Etats-Unis, ils sont 1500, Ronald Reagan entame une première série de mesures qui s'orientent directement vers une rupture avec la Libye tout en cherchant à éviter que ne se reproduise l'affaire des otages d'Iran. Moscou, le couple Sakharov a bien cessé sa grève de la faim. Leur État n'inspire aucune inquiétude à confirmer le président de l'Académie des sciences à Lisa Alexeva, belle fille de l'académicien dissident qui en principe demain matin devrait recevoir son visa. Patrick Menet, Moscou. On est sans nouvelles de Sakharov. Certes, le président de l'Académie des sciences a affirmé qu'il avait cessé sa grève de la faim, mais il est impossible d'avoir un contact ne serait-ce que téléphonique avec Andrei Sakharov. On ignore jusqu'au nom de l'hôpital où il se trouve, l'académicien ne peut pas communiquer avec l'extérieur et Gorky reste évidemment une ville interdite. Quant à la belle fille de Sakharov, elle ne sera pas autorisée à se rendre au chevet de l'académicien avant lundi prochain. Sans doute, les autorités veulent-elles attendre que le prix Nobel reprenne quelques forces avant cette entrevue. Le suspense se poursuit donc. Lisa Leksieva est inquiète, mais il semble aussi difficile pour le Kremlin de revenir sur sa décision. Disons plutôt que la guerre des nerfs continue. Cette grève de la fin d'Andrei Sakharov a été évoquée aujourd'hui lors de la remise des prix Nobel à Stockholm. En revanche, François Mitterrand et Stéphane Chavonenko n'en ont pas parlé. À l'Elysée, l'ambassadeur soviétique en France a estimé que la menace d'une guerre nucléaire pesait en ce moment sur le monde. Entrée de l'Espagne dans l'OTAN, c'est officiel. Depuis deux heures, l'OTAN qui désormais comprendra 16 membres. Nouvelles explosions nucléaires à Mururoa, ce sont les Néo-Zélandais, habituellement bien informés, qui l'affirment. De nombreuses victimes au Liban, plus de 10 morts dans une explosion à Tripoli, dans le nord du pays, dans un quartier très populaire de la ville. Et puis, en bref, maintenant, le reste de l'actualité. Vive critique contre les déclarations de M. Chesson à Jérusalem dans la presse arabe, Égypte exclue. En écartant à la grande satisfaction des Israéliens toute initiative française ou européenne au Proche-Orient, le ministre français des Affaires étrangères se voit aujourd'hui accusé de renier la déclaration européenne de Venise. Nouvelle menace de l'armée secrète de libération arménienne contre la France aujourd'hui à Beyrouth. Après la remise en liberté d'un suspect par les autorités françaises, les terroristes arméniens réclament toujours la libération des auteurs de la prise d'otage du consulat de Turquie à Paris le 24 septembre dernier. 170e manifestation devant l'ambassade d'Argentine ce matin à Paris en faveur des familles qui attendent toujours des informations sur les quelques 15 000 personnes dont des enfants disparus sans laisser de traces. Manifestation qui coïncidait avec la publication aujourd'hui du rapport annuel d'Amnesty International sur la répression des délits d'opinion dans le monde. Les chauffeurs routiers français mécontents, ils retiennent depuis ce matin plusieurs douaniers italiens sur la voie d'accès au tunnel de Fréjus. But de l'opération, protester contre la lenteur des formalités administratives accomplies par les douanes italiennes. Une situation en voie de dénouement, 10 des 12 douaniers ont été libérés il y a quelques heures. Grève cet après-midi à Vincennes des employés guichetiers du Paris Mutuel Hippodrome. Leur revendication, intégrer les occasionnels au salaire qu'ils ont fixé. Jusqu'à maintenant, refus de la direction des sociétés de course. Les négociations se poursuivent. En cas d'échec, la grève risque de s'étendre à l'ensemble des personnels des PMH, d'où perturbations possibles demain à Hauteuil. Alors, précisément, les rapports du quartet d'aujourd'hui, il fallait jouer l'As, le 7, le 18 et le 10. Les rapports, vous le voyez, pour 5 francs, dans l'ordre, plus de 110 000 francs et dans un ordre différent, quelques 7 500 francs, tout juste. On vient de l'apprendre, Jean-Luc Lagardère renonce à toutes ses fonctions au sein du groupe européen Images et Son. Il propose pour lui succéder Pierre Barret comme président et Jacques Habergel comme directeur général. Un hold-up sanglant en fin de matinée dans une succursale lyonnaise de la BNP. Quatre personnes ont été blessées à coup de couteau par un groupe de quatre grandsters. L'affaire du trafic de capitaux de Lille, un ancien député UDF des Hautes-Alpes, René Serres, est à son tour inculpé. Et puis, l'attribution du prix Louis Deluxe, que l'on appelle le Goncourt du cinéma, le prix nage dans l'étrange, après un étrange voyage l'année dernière. C'est une étrange affaire, cette année, qui est récompensée. C'est un film de Pierre Granier de Fer, interprété par Michel Piccoli, Gérard Lanvin et Nathalie Baye. La fascination d'un cadre moyen par son nouveau patron. C'est un film qui doit sortir dans deux semaines environ. Voilà, la météo maintenant avec Alain Gilot-Pétraire. Elle ne sera pas étrange, elle sera claire, plutôt, elle sera nuageuse. En effet, demain, des nuages partout, demain, samedi et dimanche. Les extrêmes de température, relevées aujourd'hui à 13h par la météo nationale, elle était très tranchée. Il faisait 1 degré à Reims, très jolie cathédrale de Reims, et 16 degrés à Nice où il faisait très doux. Pour demain, je vous épargne le détail des perturbations, la situation très qu'est fouilleuse. Ça se résume de toute façon des nuages partout, avec de la neige sur tous les massifs montagneux, peut-être au nord et peut-être un petit peu plus bas que le sud, si vous voyez ce que je veux dire. Les éclaircies, on va les compter sur les 10 doigts de demain, c'est tout. Il fera doux au sud et froid au nord. Les températures prévues pour demain, fraîches, froides même au nord et à l'est, moins 1 à moins 3. Froides l'après-midi au nord et à l'est. Ailleurs, c'est quand même relativement doux. On est au-dessus des normes saisonnières. Pour terminer, notre éphéméride assez copieux pour demain, vendredi 11 décembre. Le soleil se lèvera à 8h36, se couchera à 16h52. C'est demain la pleine lune. Vous ne verrez ni le soleil ni la lune, mais c'est quand même la Sainte-Danielle. Ah, sur les deux doigts des deux mains. Bon, d'accord. Alors, ce soir, dernier journal avec Hervé Claude vers 23h. Et puis demain, en temps de midi, il recevra comme invité Victor Korsneuil. Je vous rappelle très brièvement les titres de la journée. C'est la France qui a été choisie pour organiser le prochain championnat d'Europe de football en 1984. Elle est donc qualifiée d'office. 0,9% c'est l'indice des prix pour le mois de novembre. On dépassera les 14% à la fin de l'année. Pas de candidat communiste aux prochaines élections législatives partielles. Le PC veut donc aider le PS. Enfin, à la guerre Kadhafi-Reagan, le président américain demande à ses ressortissants de quitter la Libye. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada